Bonsoir à tous et à toutes. Notre pays vit en ce moment des heures dont chacun comprend la gravité. C'est le moment de se demander chacun comment nous pouvons nous rendre utiles au pays, à son peuple, à son unité, à la paix civile. C'est à quoi je voudrais contribuer à cet instant, si vous acceptez d'entendre une voix qui, parfois, peut vous déranger pour le reste, ou qui vous représente tant de fois. Cette situation, tout le monde sait qu'elle vient parce qu'elle a des causes. Nous sommes des êtres rationnels. Nous devons comprendre les causes. Et ce que nous en disons a de l'importance, parce que ceux qui l'entendent comprennent, en écoutant, que leur message, leur attente, le sens de leur colère est compris. Et si on fait à l'inverse, c'est-à-dire si on fait comme si tout ça était le résultat de circonstances confuses, de caractères, eh bien alors, le très grand nombre a le sentiment qu'on le méprise. J'ai entendu le président de la République mettre en cause l'éducation donnée aux enfants et la violence des jeux vidéo. A propos de l'éducation, je voudrais dire qu'il commet une très grande erreur en ne comprenant pas que pour nos familles, nos petits sont la priorité essentielle. Que dans nos milieux populaires, les femmes, les hommes, au travail ou à la maison, font tout ce qui est en leur pouvoir pour éduquer aussi bien qu'ils le peuvent leurs enfants et les protéger en toutes circonstances. Je n'ai jamais entendu dire qu'on est adressé à telle ou telle classe sociale les recommandations qui viennent d'être faites à cet instant au milieu populaire. Ce n'est pas juste. C'est offensant, monsieur le président de la République. Quel genre de mauvaise éducation pensez-vous qu'a pu donner la maman de Naël qui, à cette heure, pleure toute seule, son fils unique, abattu, quand bien même ce serait un refus d'obtempérer ? Car si lui a refusé d'obtempérer et que vous vous sentez autorisé à l'abattre pour ça, elle, quel crime a-t-elle commis qu'il lui vaut de voir son fils mort à la maison ? De quoi est-elle punie ? Quelle faute d'éducation a-t-elle commise ? Aucune. Autrement plus grave, la faute d'éducation des cadres qui ont laissé un policier arriver jusqu'à ce point où ils pensent que ce n'est pas si dramatique que ça d'abattre un gamin de 17 ans ? Quel genre de mauvaise éducation avait reçu Cédric Chouia, étranglé au sol, et dont les policiers qui ont été mis en examen pour cette situation, trois ans après, n'ont toujours pas été jugés ? Quelle faute d'éducation avait commis la petite Rayana, jeune femme pleine de vie de 21 ans, qui fut abattue dans le véhicule dans lequel elle se trouvait, après que le chauffeur, non pas elle, ait refusé d'obtempérer et que lui aussi d'ailleurs ait reçu une balle ? Mais elle est morte. Elle était aussi la fille unique de sa maman. Comment faites-vous pour ne pas voir que le nombre de ces meurtres s'est tout d'un coup développé d'une manière incroyable depuis qu'a été votée une loi qui rend possible le tir dans ce genre de circonstances ? La loi qu'avait fait adopter le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Avant cela, il n'y avait pas autant de meurtres de cette nature. Il faut donc abroger cette loi. Et il faut que les armes soient déjà moins répandues en toutes circonstances, et notamment lorsque, par exemple, on fait du maintien de l'ordre dans une manifestation, comme je l'ai déjà dit dans le passé. La deuxième cause mise en avant par le Président de la République, ce sont la violence des jeux vidéo. Et je dois lui dire que je partage son appréciation. Mais alors, que va-t-il faire contre ces jeux ? Contre les grandes firmes qui les vendent ? Que compte-t-il faire ? Je vais vous le dire. Rien. Parce que pour lui, c'est du commerce. Et ces deux arguments, la mauvaise éducation et les jeux vidéo, c'est les arguments de M. Donald Trump. On les a déjà entendus. Si je viens à protester devant vous, c'est par sympathie, par empathie, par sens et responsabilité devant des gens exaspérés, devant des parents qui redoutent, quand leurs jeunes gens sont dehors, qu'ils aillent faire quelques mauvaises rencontres, bien sûr, qui les mettent sur le mauvais chemin, peut-être, mais aussi des mauvaises rencontres avec ceux qui, normalement, sont là pour les protéger. Ne pas le dire, c'est sans rendre complice. Et voilà par quoi il faut commencer, par entendre, dire les choses, pour qu'on puisse les traiter rationnellement. Voilà la situation. Et voyez-vous, j'ai le cœur serré en pensant à toutes ces alertes que nous avons lancées, y compris quand il en coûtait. Vous rappelez-vous ce que l'on a dit de moi des insoumis ? Parce que j'avais dit, après la mort de Rihanna, la police tue. Dans ce cas, oui, la police tuée. Et combien d'autres fois cela s'est produit ? À partir de là, se sont déchaînés contre nous toutes sortes de commentaires. Et ça recommence aujourd'hui, comme si le problème, c'était nous, et non pas la situation, et les causes de cette situation qui ont conduit à ce résultat. Les alertes sur le fait que, de fil en aiguille, désobéissant sans cesse, montant le ton, des syndicats de police, en vérité des organisations à caractère factieux, montent le ton et se croient tout permis. Nous sommes en République et leur devoir est de servir et d'obéir. C'est pourquoi, d'ailleurs, le groupe parlementaire insoumis, par l'intermédiaire du député du Nord, Hugo Bernalicis, a saisi le procureur de la République pour le dernier communiqué publié par deux syndicats de police, Alliance et une sa police, qui disent « L'heure n'est pas à l'action syndicale, mais au combat contre ces nuisibles ». C'est ainsi qu'ils appellent les populations concernées. Les deux disent « Aujourd'hui, les policiers sont au combat, car nous sommes en guerre. Demain, nous serons en résistance et le gouvernement devra en prendre conscience ». Qu'a dit le gouvernement après que la police représentée dans ses syndicats ait dit qu'elle était en état de guerre avec le peuple ? C'est cela qu'il faut commencer à faire. C'est appeler au calme ces irresponsables. Parce que quand ils portent l'uniforme, quand ils ont les trois couleurs de la patrie, ce n'est pas leur personne et leurs opinions condamnables qu'ils représentent. C'est nous tous. Et nous ne sommes pas d'accord pour qu'ils se comportent de cette manière et pour qu'ils parlent de cette manière. Déjà, le ministre de l'Intérieur a dissous un de ses soi-disant syndicats. Il est temps qu'ils s'expriment sur ce sujet. Non ! Jamais ! La patrie ne sera en guerre contre son peuple. Nous avons des difficultés et des fois, elles viennent des jeunes gens. Ah, comme c'est nouveau d'avoir des difficultés avec ces jeunes gens. Tous, nous avons été jeunes, femmes et hommes. Et tous, nous avons été une difficulté, souvent pour nos parents. Ce n'était pas une raison pour qu'on nous tue. Et d'ailleurs, ça ne se faisait pas à l'époque. Pourtant, je ne sais pas si nous étions si sages. Alors, la police et l'abandon des quartiers, n'a-t-on pas dit cent fois que ça finirait mal, qu'il n'y ait pas de transport, qu'il n'y ait pas de commerce, qu'il n'y ait pas de bureau de poste, qu'il n'y ait pas de commissariat, qu'il n'y ait rien ? Au point que maintenant, les bonnes adresses, on les signale dans les annonces en marquant « proche de toute commodité ». Eh bien, dans les quartiers populaires, on est loin de toute commodité. On l'a dit cent fois, mille fois. Et si vous voulez parler d'éducation, M. le Président, alors parlons de l'école. Comment se fait-il que dans les quartiers populaires, il manque tant d'instituteurs qui ne sont pas remplacés, d'institutrices ? Pourquoi les écoles ne sont-elles pas les premières à se porter au-devant de cette jeunesse pour, par groupe de plus en plus petit, être éduquées ? Et le logement ? Voulez-vous qu'on vous décrive comment les choses se passent ? J'ai été, pendant quelques années, député de Marseille. Voulez-vous, puisque vous allez si souvent à Marseille, que je vous tienne la main pour vous emmener dans ces logements insalubres dont on exige le paiement du loyer avec une telle férocité, ces logements où coulent de l'eau jaune aux robinets ? C'est tout ça, M. le Président. C'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, la colère explose et qu'elle se manifeste d'une manière qui, vous, vous paraît absurde vue de loin, parce qu'elle est violente et puisqu'elle termine par détruire le peu qu'il y a. Et en effet, c'est une question qui nous est posée. Vous autres qui m'écoutez, vous savez que je n'ai jamais manqué ni aucun de mes 75 camarades députés à l'Assemblée nationale. Jamais nous n'avons manqué à notre loyauté au milieu populaire, à notre adhésion à leur cause. C'est pourquoi, je vous le dis bien franchement, nous, nous avons toujours été contre toute stratégie de violence. Toujours. pas seulement aujourd'hui. Toujours. Nous n'en avons jamais accompagné ni justifié. Mais nous refusons d'être la brosse à reluire du système qui vient quand ils ont provoqué des dégâts énormes et nous adjurent d'appeler au calme. Nous avons dit que nous appelions à la justice. Oui, nous appelons à la justice. Partout. La justice sociale est la justice pour les individus. La justice pour les parents. La justice pour les enfants qui demandent justice. Ceux de Cédric Chouviat, la maman de Naël, la maman de Naya. Tous demandent justice. Et qu'on m'entende bien, quand je dis justice, le problème n'est pas, comme l'a dit un syndicat, le syndicat de la magistrature, ce n'est pas à la justice d'éteindre la révolte. J'en suis bien d'accord. C'est un peu facile à la fin de se débarrasser sur les juges d'un problème qui est essentiellement un problème de politique et de justice sociale et de respect de la personne humaine. Ce n'est pas aux juges de régler ça. Ils ont à régler le cas précis des gens qui sont mis en examen. Alors, il faut abroger la loi et il faut, je l'ai dit il y a un instant, qui permet de tuer, mais il faut systématiquement dépayser les causes. C'est-à-dire, si quelqu'un a eu à faire face à une violence policière, il ne faut pas que cette violence judiciaire soit jugée par les juges du département qui travaillent avec les policiers tous les jours parce que vous leur rendez la vie impossible et parce qu'ils ne peuvent pas rendre la justice avec la sérénité et la distance que la justice impose. J'ai pris ces deux exemples qui sont dans un ensemble de neuf ou dix mesures que vous retrouverez dans le communiqué de la France insoumise. C'est par des mesures de politique que l'on réglera des problèmes qui sont politiques. Tout le monde sait que nous sommes assez proches du terrain pour comprendre que les dégâts qui sont infligés dans les quartiers vont d'abord frapper la population des quartiers. J'ai été un élu local. Je l'ai été dans des quartiers où j'ai été heureux de vivre. Je le dis à tous ceux qui regardent tout ça de haut et les populations qui s'y trouvent comme si elles n'étaient pas du commun des mortels comme chacun d'entre nous. Jamais les insoumis n'ont été pour la violence et à chacun et notamment aux plus jeunes qui sont très nombreux aujourd'hui dans ces actions. Non, l'école est le temple le plus sacré que tuer garçon ou fille. Il ne faut pas y toucher. les bibliothèques, le gymnase, tout ce qui est à nous tous, qui est notre bien commun. Je le dis avec franchise et ça n'enlève rien à la condamnation et à la honte que je veux voir porter sur ceux qui non seulement se rendent compte alors qu'ils sont des autorités, des policiers, des ministres, d'agression contre les gens. Je vous le dis comme je le ressens. À cette heure et avant cette nuit que je redoute, je vous le dis franchement. Je demande que chacun rentre en lui-même et plus haute et sa responsabilité, plus haute doit être son sens de la mesure, de la parole qui est entendue, du bienfait que le responsable apporte lorsqu'il se comporte d'une manière qui permet à chacun de se sentir représenté par lui, que sa parole compte. Les parents dans les quartiers aujourd'hui sont très inquiets. ils ont peur de tous côtés, pour leurs enfants, pour eux-mêmes, pour demain. À tous et d'abord à ceux qui ont la plus grande autorité, je demande d'assumer complètement leurs responsabilités et donc de régler par de la politique des problèmes qui ont une origine politique. que lorsque le Haut-Commissariat des droits de l'homme à l'ONU dit à la France qu'elle doit se préoccuper des comportements racistes dans ses forces de maintien de l'ordre, que la réponse ça ne soit pas, c'est pas vrai, on n'est pas au courant, on ne veut pas le savoir. C'est-à-dire de répondre comme le font en général plutôt les régimes autoritaires et les dictatures. La France est une république. République, ça veut dire la chose commune. Faisons vivre ensemble la chose commune. Faisons vivre ensemble notre république. Aimons notre patrie assez pour être capables d'offrir une sortie par le haut à la crise terrible que nous sommes en train de vivre.